Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel in situ où je vais vous montrer comment créer des balcons personnalisés grâce aux objets cachés du jeu de base et des packs d'extension. Vous allez voir, on peut faire plein de choses. Pour commencer, je vous propose déjà d'avoir un aperçu des différents types de balcons personnalisés qu'il est possible de créer. Donc ces balcons, je les ai construits à partir des objets qui sont présents dans le catalogue de débogage, je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Vous avez aussi bien des balcons en pierre qu'en bois qu'en métal, des styles un peu plus prestigieux que d'autres. Et là, en l'occurrence, tous ces balcons, je les ai mis sur un terrain que je vous partagerai sur la galerie si ça vous intéresse de voir un petit peu comment je les ai construits en détail. Si vous avez envie de décortiquer ces balcons, voir exactement quels objets j'ai utilisés. Et vous voyez que ça offre vraiment beaucoup de possibilités puisque vous avez même, avec un peu d'astuce, la possibilité de créer des balcons d'angle. Donc celui du dessus est accessible par les sims, celui du bas ne l'est pas. Et parmi tous ces balcons, il y en a certains qui sont réalisés avec uniquement des éléments du jeu de base, et d'autres qui sont faits avec des éléments de pack d'extension. Et maintenant, je vais vous expliquer pas à pas comment construire ces différents balcons. Alors la première chose à faire déjà, c'est d'activer le code BB.showLiveEditObjects, qui va nous permettre d'afficher dans le catalogue du jeu les objets de débogage qui sont normalement cachés. Et la deuxième étape, c'est d'activer ensuite le code BB.MoveObjects, qui va nous permettre de placer les objets librement. Donc ces deux codes sont absolument indispensables pour commencer. Pour aller chercher ces objets, il vous suffit ensuite de taper dans la barre de recherche Gros Rocher, et cliquer sur la suggestion Gros Rocher Engrais. Vous voyez, ça nous emmène vers une liste d'objets. Donc là, ce sont les rochers, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Mais si vous remontez, vous voyez qu'il y a plein de choses super intéressantes. Je vous invite à vous plonger dans cette liste d'objets de débogage. Il y a vraiment des choses extrêmement utiles pour vos créations. Donc je vais vous montrer comment créer certains de ces différents balcons, sachant qu'à chaque fois, c'est toujours le même principe. Mais il y a juste des petites astuces à connaître pour bien utiliser les objets de débogage, pour faire des balcons qui aient un peu de style. Donc le premier balcon que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc alors c'est pas vraiment un balcon, c'est plus juste un garde-corps à poser sur une fenêtre. Mais ça va me permettre de vous montrer les quelques manipulations qu'ils sont importantes à connaître. Et la première, c'est déjà d'activer la grille de placement des objets en appuyant sur G. Ça va vous aider à pouvoir placer facilement les différents éléments constituant votre mini-balcon. Et comme vous voyez, en fait, il est constitué de plusieurs éléments. Donc vous avez les petites barres sur le côté, la grille au milieu. Là, je les supprime pour vous montrer vraiment depuis le début comment créer ce mini-balcon. Donc je pars de cette grille-là, qui est un objet du jeu de base. Donc c'est un bon moyen aussi pour vous, pour vous entraîner si vous n'avez pas de pack d'extension. Je commence par la réduire avec la touche parenthèse fermante. Donc là, je la réduis en l'occurrence deux fois. Ça suffit, ça correspond à la dimension de la fenêtre. Après, bien évidemment, c'est à vous de faire en fonction de ce que vous voulez obtenir. Ensuite, vous voyez que j'ai un peu de mal à la placer. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche Alt. Ce qui me permet de désactiver le magnétisme de la grille. Et du coup, le jeu me laisse la placer où je veux. Après, je n'ai plus qu'à élever la grille en l'air avec la touche 0. Donc c'est pas le 0 du pavé numérique, c'est le 0 au-dessus du O et du P. Tout en l'élevant, je vous conseille de maintenir la touche Alt enfoncée. Comme ça, ça vous permet de vraiment la placer où vous voulez. C'est beaucoup plus facile. Et enfin, la dernière étape est facultative. Mais c'est si vous avez envie de rajouter une petite touche finale. Vous pouvez utiliser les deux barres latérales qui sont présentes dans le catalogue juste à côté de la grille. Et pareil, vous venez les tourner si vous avez envie. Vous venez les réduire deux fois. Et vous venez les élever en l'air et les placer délicatement de part et d'autre de la grille. J'ajouterais juste que si vraiment vous êtes perfectionné, vous pouvez même recolorer ces objets. Puisque cette grille et ces deux barres latérales sont parmi les rares éléments des objets de débogage qui ont des recolorations disponibles. Donc si vous avez envie, il vous suffit de cliquer dessus avec l'outil design. Ou en utilisant l'icône de l'outil design dans le milieu. Et de choisir parmi l'une des quatre recolorations disponibles. Deuxième balcon et deuxième style possible. Donc là, c'est un balcon en pierre avec un garde-corps qui est très épais. Vous voyez, il est composé d'un peu plus d'éléments. Vous avez différents éléments de balustrade, d'angle et des parties plus régulières. Et surtout, c'est un balcon qui est accessible par les Sims. Donc le plus simple, c'est de le faire à côté. D'aller dans le menu pièces vides et murs. Là, vous prenez un bloc carré plat. Vous l'ajustez ensuite aux dimensions que vous souhaitez pour votre balcon. Vous cliquez dessus pour le déplacer. Là, vous remontez. Vous pensez à activer la grille. Ça va vous aider à le placer. Voilà. Et vous le déposez. Juste là. Après, vous rajoutez également une porte-fenêtre. Donc là, elle était déjà présente. Alors, ce balcon, il y a la particularité d'être composé d'éléments un peu plus difficiles à placer. Alors, en l'occurrence, ce sont des éléments qui viennent du pack à la fac. Pour avoir une bonne dimension, moi, je les réduis une seule fois. Vous voyez, ça fait une taille un peu plus raisonnable, le trou. Pour une hauteur de garde-corps classique. Faites bien attention quand vous prenez ces éléments. Parce que vous avez vu, il y en a plusieurs qui se ressemblent beaucoup. Là, j'ai commencé par les éléments d'angle. Donc, vous voyez qu'ils ont deux morceaux de garde-corps qui partent sur deux côtés différents. Ensuite, je continue avec les morceaux qui ont formé la longueur du garde-corps. Pareil, je ne les réduis qu'une seule fois. Là, vous voyez qu'avec le placement par défaut, c'est pas terrible. Parce qu'il y a une partie qui rentre légèrement sur les éléments des côtés. Vous voyez, j'ajuste en déplaçant l'objet avec la touche Alt. Mais ce n'est pas parfait. Donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre les éléments latéraux et les écarter un peu. Pour donner plus de place à la partie centrale du garde-corps. Voilà, c'est vraiment du travail de précision. Il faut être un peu patient avec ces balcons en pierre. Mais je trouve que le résultat est vraiment beaucoup plus joli que ce qu'on pourrait avoir par défaut avec les clôtures automatiques. Voilà, ensuite, pour les côtés. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un balcon assez peu épais. Donc, ça va être plus compliqué. Alors, je passe en accéléré pour vous épargner toute cette facile étape de placement. Mais grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté un peu la partie que j'avais placée au début. De manière à laisser plus d'espace pour la jonction latérale. Comme ceci. Il faut faire attention aussi à ce que cet objet ne rentre pas à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai dû le rapprocher encore beaucoup de l'angle. Et voilà. Ce que ça donne. Ensuite, il suffit de répéter la même chose de l'autre côté. Pour ce balcon-ci, la touche finale consiste en un outil que j'adore. Qui sont les décorations extérieures. Vous trouverez dans le menu « Freeze et décorations extérieures ». Donc là, pareil, c'est une question de goût. C'est en fonction des proportions que vous souhaitez avoir pour votre balcon. Donc là, vu que c'est un balcon en pierre, il fallait quand même quelque chose d'un peu imposant. Qu'il soit assez réaliste. Parce que vous voyez, vous avez des décorations d'extérieur comme celle-ci, mais qui sont très très fines. C'est un peu bizarre. Donc là, j'en ai pris une de taille moyenne. Et dans laquelle il y avait plusieurs colorations disponibles. Donc là, j'en ai testé plusieurs. Et je me suis tourné finalement vers celle-ci. Un gris clair qui je trouvais allait bien avec la couleur de la balustrade. Je vous montre maintenant le balcon situé juste à côté. Qui est beaucoup plus simple à réaliser. Il est composé d'éléments issus du pack « Ecology ». Donc des balustrades en bois. Et il est également accessible par les Sims. Puisque comme vous voyez, il repose sur un bloc de pièces. Et pour placer ces différents éléments de guerre de corps, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Puisqu'au lieu d'appuyer sur la touche « Alt », vous pouvez activer la grille « Doubler » en appuyant sur F5. Pour placer les éléments pile-poil sur le bord du balcon. Avant de vous montrer les balcons d'angle, voici une petite astuce. Si vous voulez créer des balcons très fins et non accessibles par les Sims, vous pouvez faire comme je l'ai fait là. En utilisant des objets plats. Ici, ce sont des palettes issues du pack « Ecology » que j'ai réduites de taille deux fois. Et que j'ai superposées pour remplir les interstices qu'on voit entre les lattes de bois. Voici une petite précision concernant les balcons personnalisés qui sont construits sur des blocs de pièces. Si vous supprimez le bloc de pièces, les éléments qui composent le balcon sont bien évidemment perdus. Par contre, ça a l'avantage que si vous souhaitez déplacer votre balcon en cours de construction, vous pouvez très simplement le faire en déplaçant le bloc de pièces. Alors attention parce que ça ne marche pas forcément pour tous les balcons construits sur des blocs de pièces. Je vais vous le montrer ici, avec ce balcon là, si je le déplace, les gardes-corps restent au même endroit. C'est parce qu'ils sont situés légèrement à l'extérieur du bloc de pièces. Soyez donc vigilants. Il se peut également que vous ayez envie de créer des mini-balcons décoratifs, c'est-à-dire non accessibles par les Sims. Et que dans ce cas, il se pose le problème de devoir leur créer un sol. Alors vu leur taille, vous ne pourrez pas utiliser la technique avec les palettes du pack « Ecology » que j'avais mis en œuvre avec ce balcon. Et par contre, dans les objets de débagage, vous pourrez retrouver d'autres objets qui feront l'affaire, comme par exemple ces planches de bois, qu'il vous suffit ensuite d'agrandir ou de réduire, et de venir les placer sur votre balcon avec les techniques qu'on a vues juste avant. Dernière partie du tutoriel, je vais maintenant vous montrer comment créer des balcons d'angle en deux styles différents, un en pierre et un en métal. Alors pour commencer, rendez-vous dans le menu « Pièces vides et murs » et là, utilisez un bloc rond plat. Pensez à le mettre dans le même sens que votre futur balcon. Alors attention, parce qu'une fois qu'il est posé, si vous le prenez directement en cliquant dessus, en le déplaçant et en pensant activer la grille pour le placer facilement, et que vous le déposez en haut, vous allez voir que ça va vous supprimer les murs qui constituent l'angle du bâtiment. Donc ça, bien évidemment, ça peut se corriger assez facilement avec les outils de pièces ou les outils pour tracer des murs. Alors vous voyez que là, en l'occurrence, ça fonctionne moyen parce que ça ne referme pas la pièce. Donc il faut créer une vraie pièce pour que le jeu, voilà, la clôture bien. Et ensuite, il faut supprimer les murs qui ont été créés. Donc vous pouvez faire comme ça. C'est rapide, c'est simple. Après, il y a une autre technique qui est, on va dire, un petit peu plus pro, et qui consiste en fait à modifier le bloc de départ. Pour cela, vous allez prendre un bloc carré plat, que vous allez placer légèrement à l'extérieur du bloc initial. Et du coup, ça va vous permettre de venir redimensionner le bloc et de créer, voilà, un petit décroché comme ceci. Et après, il ne vous reste plus qu'à prendre votre bout de balcon et à le mettre en haut, à l'étage que vous souhaitez. Donc pensez, voilà, à ce que les deux murs touchent le bloc de balcon. Et vous voyez qu'en fait, même s'ils apparaissaient en jaune, ces murs ne sont pas supprimés. Vous n'avez donc aucune réparation à faire sur le bloc de pièces. Et ensuite, je passe en accéléré, parce que c'est exactement la même procédure que ce qu'on a vu avant pour les balcons normaux. Cette fois-ci, au lieu de prendre des morceaux de balustrade qui sont droites, vous en prenez les versions arrondies. Éventuellement, vous en réduisez la taille si vous le souhaitez. Je le rappelle, ces éléments en pierre viennent du pack à la fac. Et vous les placez, comme on a vu, avec la touche Alt enfoncée, de façon à vraiment les disposer de manière très précise. Et enfin, le dernier balcon d'angle, donc il est beaucoup plus simple à faire que le premier qui était en pierre. Celui-là, il est composé d'éléments venant du pack Ecologie. Pour le construire, le mieux, c'est de terminer par l'angle. Donc, vous placez les éléments sur les côtés, comme d'habitude, sans même utiliser la touche Alt ni la grille doublée. Juste avec la grille par défaut, ça suffit. Et ensuite, vous venez placer dans l'angle deux éléments pour former les deux côtés du garde-corps. La dernière étape, enfin, c'est d'appuyer sur la touche Alt pour venir placer avec précision les deux éléments d'angle du garde-corps. De façon à ce qu'il n'y ait vraiment rien qui dépasse. Vous voyez, je le fais pour un. Donc, j'ajuste. Et le deuxième qui dépasse, hop, je viens le placer très délicatement. Le premier, je le redéplace un petit peu. Comme ceci. Et voilà, le balcon est terminé. Il n'en reste plus qu'à en profiter. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouverez sa version écrite sur mon site. Le lien est dans la description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures constructives dans les Sims 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo !